Trois semaines après le drame, rue Arago, des ouvriers s'activent tantôt à l'intérieur des bâtiments, tantôt sur les devantures des commerces ou leur terrasse. Ce traiteur a rouvert ce week-end. Nous on n'a pas eu trop de dégâts à part les vitres qui ont explosé le rideau, mais le reste encore à l'intérieur, ça ne nous empêche pas de redémarrer. Chez son voisin coiffeur, les clients sont nombreux et attendent leur tour. Ça fait trois semaines qu'il est fermé et tout, et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait de l'argent aussi, il faut qu'il travaille aussi, et puis voilà, c'est comme ça. Malheureusement, la vie elle continue. Après deux semaines d'arrêt, le marché des jeudis et samedis a lui aussi redémarré. La reprise économique, une étape nécessaire pour le village. Le premier choc est passé. Maintenant, bien sûr, quand on passe là, qu'on voit, on voit la réalité de la catastrophe qu'on a vécue. Mais bon, comme on dit, le temps fera la suite. Et je pense que le fait de rouvrir les commerces, de redonner de la vie, vous voyez le nombre de voitures qui passent, c'est aussi important, parce que ça permet aux gens de voir que Saint-Laurent n'est pas mort. Après cette catastrophe, la mairie a récolté près de 30 000 euros de dons, de quoi aider un peu les proches des victimes et les sinistrés. La vie reprend donc tout doucement à Saint-Laurent. Les gens reviennent dans le centre, ils essayent de passer à côté de nos catastrophes. Peut-être certainement pas de l'oublier. Du côté de l'enquête, le procureur attend le résultat des expertises scientifiques. Pour l'heure, toujours aucun élément pour confirmer une piste criminelle ou accidentelle. Merci.